... Bonjour, profession distillateur ambulant. Michel Faucheux, originaire de Rue Finier, s'est lancé voilà près de 5 ans dans l'aventure. Aujourd'hui, Michel Faucheux travaille sur l'ensemble du bassin de Châteaubriand et n'allez surtout pas lui dire qu'il est un bouilleur de cru. Distillateur. Autrefois, les gens appelaient ça le bouilleur de cru. Le bouilleur de cru, c'est pas une réalité. Moi, je suis le distillateur, le client est le bouilleur de cru. C'est-à-dire, c'est lui qui apporte son cru à bouillard. Donc, moi, je fais son travail. Le cru, c'est de la pomme dans une région à Cidre, donc c'est du Cidre. Ils ramassent leur pomme, fabriquent du Cidre, le font fermenter, et les surplus, c'est les lits, tous les restes, le distillent pour récupérer l'eau de vie qu'il en reste. Là, je travaille pour les autres. Je suis prestataire de service, en fait, moi. Quand je fabrique de l'eau de vie, je suis un prestataire de service. Les gens apportent leur matière, je la distille, et je leur fournir l'eau de vie à la sortie. Mon activité principale, c'est ça, se tourne tout autour de la pomme. Je ramasse des pommes, je presse des pommes, je fabrique du Cidre moi-même. Le coût de distillation est de 45 euros de la barrique, des 200 ml. Le fonctionnement est très simple, c'est un système qui marche par gravité. C'est-à-dire qu'on charge l'eau de vie, le Cidre, dans le bac que vous voyez en haut, il descend par gravité dans cette colonne où est refroidie l'eau de vie. C'est-à-dire, les anciens alambics, ils refroidissaient avec de l'eau. Nous, on refroidit avec ces alambics, c'est du type continu. C'est le Cidre qui refroidit l'eau de vie en vapeur pour le rendre solide. Donc ce Cidre descend là, remonte là-dedans, ici, c'est ni plus ni moins qu'un gruyère. C'est un gros tube plein de... et des tuyaux de boue dedans. Où l'eau de vie arrive en vapeur ? Cet eau de vie en vapeur est fabriqué par le biais de cette colonne. Là, le Cidre est réchauffé par l'eau de vie en vapeur. Descend sur des plateaux de distillation. Là, vous avez 8 plateaux de distillation en continu. C'est des plateaux avec des petites cheminées sur lesquels on chauffe, dessous, on porte à ébullition. Et l'eau de vie en vapeur revient par le gros tuyau, passe dessous, là. On sort une eau de vie à 60 degrés, alors donc, c'est-à-dire qu'on enlève tous les surplus d'eau. Donc ici, sort tout le surplus d'eau pour en ayant notre eau de vie à 60. Et ici, sort l'eau de vie. À 60 degrés. En chauffant. C'est un système continu, on appelle. Parce qu'autrefois, c'était des systèmes à refroidissement d'eau qui demandaient beaucoup plus de temps pour la fabrication d'une barrique de distillation d'une barrique de cidre. Il y a d'autres solutions pour distiller. À partir du moment où vous avez des arbres fruitiers, vous avez trois pommiers dans votre jardin, vous avez n'importe quoi, en payant des taxes à l'État, c'est-à-dire des chèques au trésor public qui donnent un droit à la distillation, en plus de la distillation, vous pouvez distiller, tout le monde peut distiller ses produits. Tout celui propriétaire de fruitiers, bien sûr. Il faut justifier sa production. Et les gens font un chèque à l'ordre du trésor public avec lequel ils peuvent distiller. Et cette somme varie selon ses rendements d'alcool. Ça se paye au litre d'alcool pur. Les qualités varient tous les ans. Donc ça, ce n'est pas un absolu. Dans les qualités de cidre, il y a tout. On trouve de tout. On peut trouver des rendements très faibles en notre vie. Les années chaudes, on a eu des rendements assez exceptionnels. Mais cette année, je pense que ce n'est pas trop mal pour commencer, mais ça va être moyen toute la saison parce que cet été, on a eu beaucoup trop d'eau et manque de chaleur. Et Michel Faucheux distille depuis près de 5 ans au Grand-Auvernais, à Martigny-Ferchaud, Villepeau, Soudan, Le Pain, Issey, Nord-sur-Erdre, Les Touches, Saint-Aubin-des-Châteaux, Sion-les-Mines, Mouais et Ruffinie, bien sûr, où il réside avec sa compagne, devenue aussi sa collaboratrice. Sous-titrage Société Radio-Canada